Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour ce mois de février. Ok. 8 dp. 8 dp. En d'autres paquets, j'ai le 7 de coupe. Alors, effectivement, avec le 8 dp, on peut avoir un sentiment d'impuissance. On peut se sentir un peu perdu. On ne sait pas quoi faire. Et avec le 7 de coupe, effectivement, on reste un peu figé. On ne sait pas quel choix faire. Allez, on va regarder ça pour vous, les béliers. Béliers sentimentaux, mois de février. 4 de coupe. Sentimental. Pélier. On a février, c'est-à-dire. Pélier, c'est-à-dire. Pélier, c'est-à-dire. Chariot. Non. Je vais les mettre ensemble. C'est-à-dire, je vais mettre le 9 dp et le chariot ensemble. Ouais. Allez. Bélier. Bop, 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 bop. Le roi d'épée. 6 de bâton. Une dernière carte pour vous, les béliers. 6 d'épée. Ouais. En 2 de paquet, j'ai le 9 de bâton. Je vais pousser un peu. Je vais pousser un peu. Voilà. Et je vais mettre ça là. Je pense que vous voyez tout. OK. Donc, pour vous, les béliers. Vie sentimentale pour le mois de février. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 8 dp. Et on avait le 7 de coupe en 2 de paquet. Donc, effectivement. Sentiment d'impuissance. S'être un peu perdu. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire pour dépasser des obstacles. On a le sentiment d'être coincé, pris au piège. On peut se demander aussi, parfois, avec le 8 dp. On peut se demander comment on a fait pour en arriver là. Peut-être que certains béliers, c'est possible, n'arrivent pas à se dépêtrer, à se dégager d'une relation. Ouais. On est un peu paralysé. On n'arrive pas à quitter son partenaire. C'est une possibilité. Alors. 4 de coupe, 3 de bâton, 9 dp, le chariot, le roi d'épée, le 9 de bâton, le 6 d'épée, j'ai le 9 de bâton. Oui, 6 de bâton, 6 d'épée, 9 de bâton, et j'ai l'ermite. Ok. Alors, effectivement. Moi, je pense que dans cette guidance, il y a de l'indécision. Peut-être que vous avez des idées un peu confuses de ce que vous souhaitez, vraiment. Il peut y avoir, oui, de la confusion et de l'hésitation. Le roi d'épée, généralement, il tranche. Et vu qu'il est placé ici, ce n'est pas le cas. Vous ne tranchez pas. Je pense qu'il y a des perturbations. Peut-être que certains béliers ont besoin de temps. Peut-être besoin de prendre du recul. Peut-être l'envie ou le besoin de s'isoler. C'est comme si vous, vous vouliez entrer dans une nouvelle existence. On veut que les choses bougent. On veut que ça avance. On veut, oui, entrer dans une nouvelle existence, pleine de joie, pleine d'amour. Peut-être que vous avez besoin, envie de retrouver confiance en vous. C'est comme si vous, vous souhaitiez un engagement solide, durable. On souhaite un engagement solide. On souhaite un engagement durable. On veut que ça bouge. Mais j'ai une neuf d'épée. Je pense que vous voulez sortir de vos angoisses, de vos doutes. Vous voulez sortir de vos angoisses. Vous voulez sortir de vos doutes. De cette anxiété. On veut retrouver de l'apaisement, pour moi. Pour moi, on veut retrouver de l'apaisement dans cette pittance. Vous voulez retrouver cet apaisement. Ouais. Ouais, c'est comme si on était un peu tourmenté. Alors, on peut avoir peur de quelque chose. On peut ressasser toujours le même questionnement. Mais je pense que certains, certains béliers veulent se débarrasser de leurs craintes. Elles veulent évoluer. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous étiez un peu sur la réserve. On se referme. Il y a quelque chose qui n'est pas ce que ça devait être pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose que vous vivez mal. Encore une fois, ouais, un sentiment d'impuissance. Peut-être une situation qui vous pèse. Même peut-être qui vous fait souffrir. Parce que 8 d'épée, 4 de coupe, 9 d'épée. Ouais, peut-être quelque chose qui vous fait souffrir. Ouais, c'est comme si vous n'arriviez pas à tourner le dos. Pour moi, il y a une reconstruction qui est possible dans votre vie sentimentale. Parce qu'avec le 9 de bâton, on dépasse ses difficultés. Donc, il y a une reconstruction qui est possible. Mais vous avez un rôle à jouer dans l'amélioration de votre vie. Et oui. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est la prison mentale. Je pense que ce qui peut vous aider, c'est de prendre conscience. Peut-être de ce que vous voulez vraiment. Peut-être de vos besoins en matière sentimentale. Et de prendre une décision, bien évidemment. Vous devez avoir confiance en vous. Avec le 6 d'épée, ici, c'est le fait de prendre le large. On doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Pour avancer. Peut-être que... Peut-être que certains béliers vont mettre un point final à une relation. Vous devez trancher. Vous devez être lucide pour le faire. On met ses sentiments de côté, ses émotions de côté avec le roi d'épée. Pour trancher. Pour prendre des décisions importantes. Pour prendre des décisions impactantes. Ça peut être une vérité. Une prise de conscience à avoir. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est... Il fonce. Il fonce. C'est la motivation à toute épreuve. Je pense qu'il y a des béliers qui doivent retrouver une certaine motivation. Qui doivent sortir de cette indécision. Qui doivent peut-être sortir d'une sorte de bulle. Il est possible que dans une relation, il y ait vraiment un manque de romantisme. Un manque de surprise. Un manque d'effusion. Vous voyez ? Ouais. Je vais en mettre une avec le 8 d'épée et le cavalier de bâton. Ok. Super. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait un nouveau départ. Renaissance. Nouveau départ. Pour vous. Ouais. Complètement possible avec le magicien. Le magicien... Ben... C'est le désir de commencer quelque chose de nouveau. On va continuer. C'est le coup de coupe. OK. Cette d'épée. Bon ben, cette d'épée. Les tromperies, les mensonges, les cachotteries. alors après je vais quand même le dire parce que le cavalier de bâton est le magicien est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie quelqu'un d'autre mais il faut peut-être sortir d'une relation si c'est le cas pour aller vers quelqu'un d'autre alors c'est pas forcément le cas mais c'est une possibilité mais 4 de coupe, 7 d'épée effectivement là on décroche on en a marre, on s'ennuie, on est fatigué peut-être qu'il y a des choses faites dans le dos peut-être que c'est le fait de ne pas arriver à quitter cette situation, cette relation qui ne vous convient plus aussi bien évidemment ouais peut-être des choses cachées possible je recouvre le 3 de bâton ok bon ouais moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait mal qui vous fait souffrir c'est ça ouais on le vit mal c'est compliqué c'est douloureux soit vous n'arrivez pas c'est peut-être douloureux parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à cette histoire donc ça peut être compliqué après bien évidemment on peut avoir peur de blesser quelqu'un aussi mais après c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé bien évidemment je recouvre le 9 d'épée et le chariot ouais bah 10 de coupe ici c'est ce que vous voulez donc c'est ce que je vais le répéter tant pis vous voulez que ça avance que ça bouge vous voulez entrer dans une nouvelle existence oui pleine de joie et pleine d'amour vous voulez quelque chose de solide quelque chose de durable ouais c'est ce que vous voulez ouais et c'est certainement ce que vous n'avez pas en tout cas pas pour l'instant peut-être parce que le 10 de coupe c'est l'harmonie et ouais c'est le fait de mettre de l'énergie dans la construction active de votre sécurité de votre harmonie et de votre bien-être mais avec le 9 d'épée je pense que vous en êtes inquiet ou inquiète pour le moment ouais entre ce que vous voulez et la réalité je pense qu'il y a il y a un fossé je pense vraiment qu'il y a des béliers qui ont besoin de prendre du recul moi mais c'est pas vrai à chaque fois sur une situation je vais recouvrir le roi d'épée tiens donc cavalier de bâton cavalier de coupe cavalier de bâton cavalier de coupe cavalier de coupe généralement cavalier de coupe alors il est mal placé c'est dommage mais il est un peu mal placé ici cavalier de coupe généralement moi je pense que vous avez idéalisé quelqu'un ou idéalisé une relation en fait le cavalier de coupe là c'est ici ouais et je pense que vous êtes déçus je pense que vous êtes déçus ouais impossible ouais c'est pour ça que vous devez faire des choix après il peut y avoir un manque de confiance en nous bien évidemment je vais continuer je vais en mettre une plus tôt avec le le roi d'épée de cavalier de coupe waouh c'est toujours très drôle cavalier de coupe et fallait de coupe moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des des belliers qui aimeraient bien qu'il y ait une nouvelle situation pour eux dans leur vie sentimentale ah oui oui ouais après on peut être dans l'hypersensibilité dans l'hyper-émotivité dans l'hypersensibilité aussi avec le le cavalier de coupe et le valet de coupe donc je vais le répéter comme j'ai le oui on peut avoir une sensiblerie envahissante on peut être esclave de ses émotions donc j'ai le roi d'épée donc le roi d'épée ben il se détache il se détache de ses émotions en tout cas il les met de côté pour prendre des décisions si vous êtes trop dans l'émotion par exemple si vous avez peut-être peut-être peur de blesser effectivement c'est compliqué de faire des choix je vais continuer je recouvre le 6 de pâton ouais effectivement mais reine de coupe alors et reine de coupe ici ça peut dire qu'il faut écouter son intuition moi je pense que écoutez votre intuition il y a quelque chose pour moi il y a une prise de conscience à avoir il y a une meilleure compréhension à avoir et on doit prendre des décisions de toute façon c'est ça donc la reine de coupe peut-être vous demande ouais alors elle peut vous demander aussi de ne pas vous laisser submerger par vos émotions pour prendre une décision bien évidemment oui ça peut être ça et avec le 6 de bâton en dessous et bien ça peut être le fait de rassembler vos forces nécessaires de rassembler les forces nécessaires pour y arriver vous sentir capable aussi mais j'en mets une ouais mais c'est pas forcément évident c'est sûr 6 de bâton reine de coupe bon hop j'ai qu'à l'acheter de l'autre côté ouais c'est ça décision vous voyez en deux paquets j'ai le deux de coupe donc il y a une décision par rapport à un engagement la justice elle tranche il faut être honnête avec vous même regardez la situation la situation en face regardez cette relation pour ce qu'elle est regardez quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est et faire des choix et trancher et dans votre vie sentimentale vous avez besoin de trouver une solution pour moi et ce qui va vous aider c'est de regarder les choses en face d'être honnête avec vous même peut-être oui croire en vous rassembler vos forces pour prendre des décisions pour trancher je recouvre le 6 d'épée 7 de bâton 7 de bâton c'est une carte de lutte 7 de bâton on peut dire qu'il est temps de montrer de quoi vous êtes capable l'heure n'est pas au compromis on s'affirme avec le 7 de bâton j'en remets une 5 d'épée 5 d'épée alors le 5 d'épée généralement on gagne une bataille quoi qu'il en soit alors après oui ça a des conséquences ça a des conséquences il y a des dommages collatéraux avec le 5 d'épée bien évidemment mais de toute façon je pense que dans une relation quelque chose qui s'est qui s'est dégradé qui s'est ouais qui s'est dégradé le 5 d'épée parfois peut dire qu'il ne faut pas se laisser abattre mais ouais placé ici je pense que c'est le fait peut-être que vous allez porter un regard différent peut-être que vous allez prendre des responsabilités et sortir de votre réserve c'est tout à fait possible peut-être que des introspections ou une introspection ou un retrait ou une sorte d'isolement peut-être vous vous permet de définir mieux vos objectifs sentimentaux avoir un meilleur niveau de réflexion avoir une vision plus claire aussi des choses pour faire des choix encore une fois mais j'ai un nouveau départ vous avez toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ c'est ça aussi le bâcleur le magicien donc quoi qu'il en soit c'est aussi ça et le cavalier de bâton qui est juste en dessous c'est la motivation pour moi on est motivé à prendre ce nouveau départ à prendre des décisions la motivation à sortir de suite d'épée à ne plus se sentir coincé c'est piégé impuissant c'est une invitation à l'optimisme aussi le cavalier de bâton une invitation à l'optimisme à l'optimisme à la confiance en soi après alors j'ai fait je vais quand même le dire je sais pas si je l'ai dit je me rappelle plus d'être magicien et cavalier de bâton ça peut être quelqu'un qui fait éruption dans votre vie et qui vous entraîne dans une nouvelle dans une nouvelle histoire c'est une possibilité aussi je vais prendre encore des cartes pour vous allez bélier on va voir ce qu'on a pour vous encore les béliers mois de février qu'est-ce que j'ai après la lune de miel il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité tu le ou la découvre sous ses aspects les plus sombres et inquiétants c'est comme si ton prince charmant avait disparu c'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse ouais et oui c'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse je prends encore une carte pour vous allez encore une carte pour vous les béliers je veux du positif allez mois de février de toute façon c'est pas négatif puisque il y a cette possibilité de prendre un nouveau départ alors soit avec une nouvelle personne ou peut-être reprendre son célibat bien évidemment mais vous pouvez sortir de cette de cette espèce de prison alors c'est une prison mentale mais c'est une prison tout de même allez bélier mois de février qu'est-ce qu'on a pour vous une dernière carte bélier mois de février je vais aller la chercher je vais aller la chercher oh là là bon je vais aller la chercher avant de tout faire tomber hein allez go c'est pas vrai j'ai vraiment deux mains gauches moi bélier sentimentale février bélier sentimentale allez faut que je me décide je prends celle-là l'effondrement bon heureusement que j'ai demandé du positif c'est bien ouais ok alors je vais vous lire le message ça peut être un peu long mais j'ai envie de le lire en entier je vais pas vous lire la moitié du message autrement je vais vous lire le message en entier alors je vais essayer d'articuler effondrement vous êtes en train de vous effondrer peut-être ignorez-vous même pourquoi il n'y a rien à comprendre mais le savoir ne rend malheureusement pas les choses plus faciles à traverser peut-être craignez-vous d'aller trop loin de ne plus pouvoir vous en remettre de ne jamais redevenir comme avant mais que faire pouvez-vous refuser l'amour divin qui vous incite à lâcher le passé pour incarner votre plein potentiel et vous souvenir de votre nature divine ma foi vous pouvez toujours essayer mais dans quel but reposez-vous avant que l'orage d'amour divin n'arrive puis plongez dans la tempête laissez le divin briser votre coeur afin de pleinement incarner votre vérité et tout ce que vous êtes censé être il vaut mieux que votre coeur éclate sous l'effet de la croissance plutôt qu'il ne se brise de solitude en pensant devoir se protéger de l'amour cet oracle vous offre le message suivant peu importe la tristesse la colère le désespoir ou la frustration que vous pouvez ressentir ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent mais bien l'amour infini du divin mais bien l'amour infini du divin vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation divine je recommence je suis désolé cet oracle vous offre le message suivant peu importe la tristesse la colère le désespoir ou la frustration que vous pouvez ressentir ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent mais bien l'amour infini du divin vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation divine laissez le faire et effondrez-vous votre renaissance sera divine ouais bon voilà les béliers c'est un peu ça effectivement il y a quelque chose là qui il y a quelque chose qui oui de toute façon oui de toute façon il y a quelque chose qui vous fait souffrir pour moi dans cette guidance il y a quelque chose qui vous fait souffrir après je vais le répéter le magicien le magicien c'est ce nouveau départ quoi qu'il en soit vous pouvez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale pour ceux qui veulent se libérer vous pouvez vous libérer et prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale quoi qu'il en soit je vais le répéter la reconstruction est possible vous vous avez un rôle à jouer dans l'amélioration de votre vie sentimentale les béliers quoi qu'il en soit voilà les béliers je vous souhaite un très beau mois de février je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt